Donc je suis Christophe Jupin, bonjour à tous, merci de m'accueillir pour pouvoir vous parler de la société Itego. Donc Itego c'est une société fondée par deux personnes, moi-même et mon associé Bertrand Degoy, qui est un informaticien qui nous vient de la marine, et qui est très compétent dans ce domaine. On a aussi une équipe de jeunes qu'on est en train de monter, notamment Chloé Lanotte, qui est spécialisée dans le domaine de UX. Donc on va y arriver. Je vous présente donc un audio guide qui a été développé par notre société, et qui est multilingue, directement utilisable sur le smartphone des visiteurs. Donc vous visitez un lieu avec des points d'intérêt, et vous allez avoir directement les informations qui vont s'installer sans besoin de télécharger une application, avec vraiment quelque chose qui est très réactif. Donc comment ça fonctionne ? Pour le site, ça peut être amusé, on en parlera après, il faut un titre, une image, ou une vidéo, c'est aussi une possibilité, et un texte. Et le texte va être automatiquement traduit dans une de 50 langues possibles, de façon très simple. Alors il y a plusieurs possibilités pour le visiteur, pour accéder à cet audio guide. Donc le plus connu, c'est le QR code, mais ça peut être aussi un lien que vous allez chercher sur un site internet, ça peut être aussi une géolocalisation, la société a développé beaucoup de travaux dans la géolocalisation, et quand vous vous passez autour d'un arbre remarquable, dans une forêt à 30 mètres, vous pouvez recevoir un pop-up avec l'information. Voilà, donc il y a pas mal de possibilités. Voilà, la situation à aujourd'hui, on l'a mise dans un certain nombre de villes, et on va lancer des démarches en Allemagne, début de l'année prochaine. Donc un exemple en Champagne, puisqu'on est à Reims, c'est notamment l'association Coteau Maison et Caves de Champagne, avec un exemple, vous pouvez le tester d'ailleurs ici. Bon, peut-être pas ici, plutôt nos amis qui sont en ligne, ça fera moins de bruit dans la salle. Le contexte, eh bien on a soit un mode service, donc c'est nous qui faisons le travail, parce qu'en général nos clients, ils aiment pas trop s'embêter, soit un mode agence. Merci. On l'applaudit. Il y a les questions, il y a les réponses. Voilà, la télécommande, elle est morte. On n'en parle plus. La dernière, on l'a perdue, celle-là. C'est un grand pitch, une télécommande. Ouais, c'est ça. Messieurs, c'est à vous pour les questions et réponses. Alors on n'a pas du tout abordé les aspects financiers et économiques, comment ça s'inance, comment ça se vend, combien ? C'est un produit très économique, puisque, bon, il y a plusieurs choses possibles, mais c'est environ 150 euros par point d'intérêt pour lequel vous avez un forfait de 5 langues étrangères plus le français. Bon, sachant qu'on n'est pas obligé de partir du français pour l'utiliser. Donc si, par exemple, vous utilisez le mode en ligne, vous pouvez partir de l'italien et puis les chercher. Et donc il y a 50 langues possibles. Donc à chaque fois, ça fait 25 euros en plus hors taxe à peu près. Et puis quand on arrive à une certaine somme, ça devient dégressif. Et puis donc au mois de janvier, on sort un accès en ligne pour que là, ce sera un prix beaucoup plus accessible. C'est vous qui avez développé le logiciel ? Alors ça a été totalement codé nous-mêmes, en interne, sachant que, voilà, on utilise des interfaces pour la traduction, parce qu'il faut avoir une très grande banque de données pour pouvoir être le meilleur en traduction. Donc on a deux prestataires possibles. Et puis on travaille aussi avec des universités pour aller plus loin et continuer pour rendre la fluidité du texte encore meilleure. Mais actuellement, honnêtement, vous pouvez tester tous ces petits codes que vous voyez partout, notamment celui-là, et vous verrez que c'est très facile d'utilisation. Et donc ça se scanne directement. Quand vous êtes sur le QR code, il n'y a même pas d'application. L'information va directement sur votre téléphone et vous pouvez entendre et naviguer sur les points d'intérêt. Parce qu'on voit sur les... Pour la question des sous-titres sur Internet, on voit que parfois il y a des mots sur lesquels ça raccroche un petit peu. Chez vous, il n'y a pas de problème ? Ou il y a une relecture ? Il y a une validation ? Il y a toujours des relectures possibles. Mais tous les tests qu'on a faits avec des étrangers pour valider nous ont dit que c'était parfait. Alors il y a quelques difficultés et évolutions encore possibles sur des langues qui sont avec des cryptogrammes, comme le chinois, le japonais, parce que vous avez des interprétations qui peuvent être différentes en fonction du contexte. Donc il peut y avoir des petites variations, mais c'est vraiment pour ce type de langue et c'est quand même des variations. Quand vous l'entendez, vous ne vous rendez pas compte. Mais si c'est vous qui avez créé le texte, vous allez dire « Ah, ce n'est pas tout à fait ce mot-là, j'aurais mis plutôt un autre ». Mais le sens ne change pas. Et si vous faites pour l'anglais, l'allemand, l'italien, vous n'avez absolument aucune difficulté. C'est parfait. Alors on peut aussi intégrer de la musique, on peut mettre plusieurs personnes qui partent. On a une vingtaine de tons possibles, hommes, femmes. Et on travaille pour utiliser après les caractéristiques vocales d'un utilisateur pour les intégrer dans les textes vocaux qui seront utilisés. Donc ça, c'est l'avenir. Et puis j'ai cité, sans pouvoir le développer, la vidéo. On a une exclusivité, c'est qu'on est capable de transformer une vidéo YouTube en lui mettant toutes les langues que vous voulez. Donc ça, c'est assez impressionnant parce que vous voyez la vidéo avec une ou plusieurs personnes qui peut avoir plusieurs langues. Quels sont vos besoins en financement et pour quelle croissance, quelle rapidité de croissance ? Parce que j'imagine que si vous êtes seul sur le marché, ça risque de ne pas durer. Alors on n'est pas seul sur le marché, mais on est les seuls à faire un outil multilingue. C'est-à-dire qu'en général, c'est des outils qui sont sur smartphone mais qui utilisent des comédiens pour faire le texte. Donc là, le prix n'est pas du tout le même. Et on comprend bien que les audioguides physiques, c'est d'un coût qui est très élevé. Alors nous, on se positionne dans un premier temps, pas forcément pour remplacer les audioguides physiques, mais on se positionne déjà dans un premier temps sur les expositions temporaires. Parce que là, il n'y a rien. Les gens font une exposition pour huit mois, vous n'avez pas d'audioguides. On se positionne aussi pour les enfants. Les enfants apprennent à lire à sept ans. À dix ans, ils vont commencer à lire trois panneaux dans un musée. Vous savez, les panneaux des musées, c'est quand même très condensé. Ils vont lire trois, puis après ils se lassent. Là, ils vont pouvoir participer à la visite avec les parents pendant toute la visite. Donc c'est beaucoup plus sympa. Après, ils vont rentrer, ils vont dire à la grand-mère, j'ai vu un truc super. Ils vont voir sur le smartphone et ils montrent ce qu'il a vu. Et alors, quel besoin en financement, du coup ? Quel besoin en financement ? Le besoin du financement, on va dire que c'est à peu près 100 000 euros, parce qu'on a besoin d'avoir un ingénieur développement de haut niveau. Et puis on a besoin d'avoir une équipe commerciale, parce qu'on ne progressera pas très vite. Si on continue à le faire nous-mêmes. J'ai une personne qui arrive en janvier pour le commercial. Mais alors notre but, c'est de créer une petite équipe de jeunes. Et puis à terme, de leur donner les clés et puis de vivre leur vie. Alors sachant que, mais j'en dirai pas plus, c'est pas l'activité principale de la société, qui est une société qui est basée sur la cybersécurité. Et en fait, ça, c'est un système SAS qui a été développé pour faire un POC, pour montrer que le concept de la cybersécurité, de l'authentification des échanges, on garantit totalement la sécurité des échanges. Voilà, donc, c'est une longue histoire. Eh bien, merci, on va l'applaudir. Merci.